Bonjour, je suis Marouche Camoritz et je suis architecte du paysage. Je dirais que les activités les plus intéressantes dans ce métier sont toutes les étapes du processus de projet qui partent de la découverte du site, ensuite la prise de connaissance de la demande et évidemment le challenge d'y répondre. Je dirais que les compétences qu'il est nécessaire de développer dans ce métier-là sont d'une par la curiosité et d'autre part la rigueur car que ce soit de l'étape par exemple de la découverte du site de projet, d'une visite de site jusqu'à l'élaboration d'un plan de plantation, la rigueur est clairement nécessaire dans ce métier car notamment on travaille avec le vivant et à ce niveau-là il n'est pas du tout nécessaire de prendre ça à la légère. Les langues qui seraient privilégiées dans ce métier dépendent clairement de la région du monde dans laquelle vous souhaitez travailler. En ce qui concerne la Suisse, l'anglais est forcément un plus et l'allemand évidemment, l'italien aussi pourquoi pas suivant dans quelle région de la Suisse on souhaite travailler. A savoir aussi que les recherches peuvent se faire dans la branche dans diverses langues et suivant la langue dans laquelle on va vouloir faire la recherche on va pouvoir accéder à des informations plus ou moins précises dans cette matière. On travaille quasiment toujours en équipe dans ce métier-là, qu'on soit architecte paysagiste indépendant, qu'on travaille dans un bureau privé, dans une institution publique, on sera toujours confronté, on sera toujours amené à travailler avec d'autres personnes dans différents corps de métiers différents. Donc évidemment que le travail en équipe se fait toujours à un moment donné ou à un autre du processus de projet. Je dirais que les perspectives d'évolution dans ce métier, elles sont infinies du moment qu'on travaille avec le vivant. Aussi en ce qui concerne par exemple des questions liées au changement climatique, qui sont évidemment totalement d'actualité dans le métier. Donc les perspectives d'évolution, que ce soit dans un bureau privé ou dans une institution publique, elles sont vraiment infinies dans ce métier-là. Donc il y a par exemple les perspectives liées au changement climatique, on va aborder les questions du végétal, l'acclimatation du végétal en fonction du climat. Et vu qu'on est 100% dedans en ce moment, c'est vraiment un métier dans lequel il n'y a pas vraiment de limites dans son développement et dans son évolution. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise parce que je pense que c'est quelque chose qui s'accorde à vraiment tous les métiers. Mais l'école du paysage nous forme vraiment et nous offre un panel de connaissances solides et autant solides que générales. Après, on ne cesse jamais d'apprendre et c'est ça qui est peut-être aussi surprenant au début en sortant de la formation. C'est que tout ce qui nous reste à découvrir est infini dans le cadre de la profession elle-même par la suite. Il n'est pas vraiment difficile de trouver un métier, un emploi en tant qu'architecte paysagiste par la suite, parce qu'il y a une forte demande déjà en Suisse et aussi dans d'autres pays. Et aussi que le panel de possibilités qu'offre le métier dans le service public et dans les bureaux privés permettent en fait d'offrir une quantité d'emplois à diverses échelles, à divers espaces différents, dans tout un tas de secteurs différents liés à l'architecture du paysage. Je dirais que le plus de choisir un métier qui entre dans les filières vertes, dans le cadre des filières vertes, c'est qu'on est directement plongé dans des sujets d'actualité et que les perspectives d'évolution sont grandes, infinies. On peut travailler partout et on aura toujours du travail. C'est un métier passionnant qui permet de se confronter à d'autres métiers, à d'autres professions, car notre travail permet vraiment de faire le lien dans tous les différents corps de métier, qu'ils soient liés à l'aménagement ou à la construction. Sous-titrage Société Radio-Canada